Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Madame Jacqueline Zonzon, présidente de l'association des professeurs d'histoire Géorguienne à PHGG. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous allons parler du concours des jeunes historiens guyanais, dont c'est la 11e édition cette année. Oui, depuis 11 ans, nous réalisons un concours destiné aux élèves des écoles primaires, CM1, CM2, des collèges, des lycées, de l'université, pour essayer d'approfondir l'histoire de la Guyane. Nous voulons les sensibiliser à l'histoire de la Guyane, de même que nous voulons sensibiliser leurs enseignants à cet enseignement. La thématique que vous avez retenue cette année, c'est l'or. Oui, on a travaillé déjà sur du thème, cinq liés à l'esclavage, liés à la guerre, liés à la Guyane de 1848 à 1946, enfin bref, un certain nombre de thèmes. Et il nous a semblé que le thème de l'or et de la Guyane était très important. En effet, avec la découverte de l'or, l'histoire et la philosophie de la Guyane changent. Elle n'est plus comme les anciennes colonies post-esclavagistes, une colonie agricole, à la différence de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, qui continuent à développer leur économie de type colonial mais agricole. La Guyane se tourne vers une économie minière et abandonne en grande partie les grandes exploitations agricoles. Quelles sont les périodes qui sont abordées dans cet ouvrage ? Alors, ils sont abordés, d'abord l'histoire des découvertes de l'or, c'est-à-dire la découverte en 1855, le premier cycle de l'or qui est un cycle extrêmement prometteur, fructueux, entre 1860, 1900, 1910, un déclin à partir de la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, et un deuxième cycle de l'or qui va apparaître avec les années 1990-2000, c'est-à-dire avec l'arrivée de nombreux orpailleurs clandestins. Un ouvrage entièrement produit par les membres de l'association qui sont tous des professeurs d'histoire géographie. Alors, nous sommes cinq professeurs d'histoire géographie, un archiviste. Nous produisons bénévolement chaque année un ouvrage. Celui de cette année fait environ 200 pages. Il a à peu près 500 documents, dont la plupart viennent des archives territoriales. Pas tous, mais beaucoup viennent des archives territoriales. Et nous faisons le point à la fois sur cet historique de l'or, mais à la fois aussi sur la vie des orpailleurs. Comment vivait-il dans les bois autrefois ? Comment vivent-ils aujourd'hui ? Et puis, en troisième point, quelles sont les répercussions, l'impact de l'or, de l'économie orifère, sur la société, l'espace guyanais, l'environnement, et bien entendu le destin de cette exploitation orifère ? Onzième édition du concours des jeunes historiens. Est-ce que depuis, il y a des jeunes Guyanais qui se sont engagés, lancés, dans l'étude de la géographie ou de l'histoire, après avoir participé à ce concours ? Alors, nous avons eu quelques étudiants, en licence d'histoire, qui étaient des anciens candidats au concours. Alors, c'est très difficile, bien entendu, de faire une étude. Nous remarquons simplement que plusieurs élèves qui font le concours avec leurs enseignants du primaire, l'enseignement du primaire est très, très, très investi, les enseignants, les professeurs des écoles sont très investis dans ce concours. Lorsqu'ils arrivent en collège, je demande souvent à participer à ce concours, quelquefois en lycée, et je vous dis, nous avons retrouvé un ou deux ou trois étudiants qui avaient fait le concours en primaire, en collège, et qui se retrouvaient à la fac à étudier l'histoire. Maintenant, ce n'est pas obligatoirement l'impact du concours. Quelle est la constante autour de ce concours ? Il y a l'ouvrage. Est-ce qu'il y a d'autres règles, d'autres fonctionnements que vous adaptez depuis le début et qui sont repris systématiquement d'année en année ? Alors, disons que nous essayons de faire une animation, des animations pédagogiques, à la demande, bien entendu, du rectorat, des inspecteurs, dans les différentes circonscriptions du primaire, au niveau de la formation professionnelle, au niveau des collèges, parce que le contact avec les enseignants leur permet de se rendre compte que le concours n'est pas foncièrement difficile, que la plupart des élèves peuvent y participer sans grand problème et qu'ils leur donnaient les informations qu'ils n'ont pas obligatoirement sur le thème, sur les attendus du concours. Alors, le concours est formé de deux épreuves qui existent toujours. Une épreuve sur table, style brevet des collèges pour les collèges, épreuve sur table pour les primaires, et puis une épreuve de type réalisation d'un document, une projection vidéo, une exposition, un poème. Donc, il y a ces deux types d'épreuves qui existent depuis tout le temps. Les épreuves sont planifiées au mois de mars, mais tout ne va pas se terminer au mois de mars. Il y aura une suite ? Oui, les épreuves se font au mois de mars, fin mars, 21 mars exactement. Ensuite, bien sûr, toutes les copies, par exemple, et tous les dossiers sont anonymés et un jury se retrouve pour corriger un millier, deux milliers de copies, de dossiers. Et les lauréats sont récompensés par la CTG, ils sont très bien récompensés lors d'une cérémonie qui a lieu normalement au Zéphyr, c'est presque tout le temps là, disons le 7 juin. Les jeunes viennent de toute la Guyane, de toutes les communes. On imagine toute la logistique que cela nécessite. C'est combien de temps, combien de mois de préparation avant que ne débute ce concours ? Alors, il y a une année de préparation pour édiger l'ouvrage qui servira au concours. Donc, l'ouvrage a été préparé l'an dernier, il est sorti, il a été édité grâce à la CTG et distribué gratuitement dans tous les établissements scolaires au mois de septembre-octobre. Je ne sais plus très bien septembre-octobre. Ensuite, je vous dis, nous, nous prévoyons des animations pédagogiques, on organise les sujets et ce n'est pas tout à fait l'ensemble du territoire. Il y a des fidèles du concours, il y a des gens qui font toujours, toujours le concours depuis 10 ans, 11 ans. Alors, nous avons des candidats à Maré-Passoula, nous avons des candidats à Grand-Santy, Saint-Laurent, Manat, Kourou, Monsigné-Ritonné-Grande, Matoury, Macouria, Rémi en Montjoli, Cayenne et Régina. Je crois que je n'ai pas oublié que je n'ai oublié personne. Vos relais dans les établissements, ce sont les chefs d'établissement, ce sont les professeurs d'histoire géo ? Alors, nous contactons, nous, les chefs d'établissement ou les enseignants qui ont déjà travaillé avec nous, mais ce sont par l'intermédiaire des chefs d'établissement et des inspecteurs. Il y a certains conseillers pédagogiques qui se démènent dans leur circonscription pour faire inscrire des élèves. Autrement, les professeurs d'histoire-géographie sont informés, ils reçoivent les ouvrages à eux d'inscrire leurs élèves, de les préparer et d'inscrire les élèves. Parce que l'objectif est bien entendu que l'enseignement de cette question se fasse par l'intermédiaire des enseignants. On veut leur fournir, les enfants ne peuvent pas travailler seuls sur l'ouvrage, c'est beaucoup trop compliqué. On veut que les enseignants aient la matière pour travailler la question, puis en même temps, après tout, ces ouvrages qui sortent chaque année peuvent faire le fond, le point scientifique sur une question et peuvent être intéressants pour le grand public. La préparation dans les établissements, là, vous donnez une feuille de route, il y a un cadre à respecter ? Alors, dans les établissements, dans les collèges et les lycées, comme il s'agit de professeurs d'histoire-géographie dont c'est la spécialité, nous ne donnons pas de consignes particulières sauf des informations et l'ouvrage. Au niveau de l'enseignement primaire, comme les enseignants n'ont pas obligatoirement une spécialité d'histoire-géographie, nous leur fournissons des fiches d'exercice, une douzaine de fiches d'exercice et s'ils travaillent avec leurs élèves sur ces fiches d'exercice, leurs élèves seront bien préparés pour le concours. Votre objectif premier au niveau de l'association, c'est de sensibiliser les Guyanais, les jeunes Guyanais, vous l'avez dit au préalable, en préambule de cet entretien, à la question, à l'histoire et à la géographie du territoire. Il faut quand même rappeler que vous avez déjà publié un certain nombre d'ouvrages sur ces thèmes. Alors nous avons, depuis de longues années, nous avions organisé des colloques, nous avions organisé trois colloques, nous avons participé à l'organisation d'un colloque en 2000, en 2005, en 2010, mais qui visait plutôt le grand public sur l'histoire de la Guyane. Puis nous avons écrit des manuels d'histoire et de géographie de la Guyane, des fichiers d'exercice, nous avons participé pendant de longues années à des formations. Donc l'enseignement de l'histoire de la Guyane est obligatoire. Il est obligatoire depuis à peu près 2000 et les adaptations des programmes. Donc cet enseignement pose malgré tout un certain nombre de problèmes parce que les enseignants ne sont pas souvent formés à ces questions. Ils ont des difficultés à trouver des documents qui sont très nombreux, qui existent. Donc nous avons voulu leur fournir une documentation et un contenu scientifique le plus récent possible. Quelles sont les motivations des jeunes qui s'inscrivent à ce concours en dehors du prix que leur donne la CTG ? La motivation, c'est d'abord une motivation de leurs enseignants en dehors de ceux qui ont déjà fait le concours et qui tout seuls veulent s'inscrire. Leurs enseignants considèrent que c'est un outil pour travailler l'histoire en général, c'est-à-dire les méthodes historiques, la réflexion historique, la critique historique, la connaissance d'un document historique, mais surtout l'histoire de la Guyane et suscite l'adhésion de leurs élèves. On va revenir au concours tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais savoir, ce sont les actions que l'association des professeurs d'histoire géo Guyane est amenée à mener le reste de l'année sur le territoire, peut-être sur la représentation des personnalités publiques dans l'espace public et des collaborations aussi que vous vous êtes amenée à développer avec d'autres associations qui oeuvrent dans le même sens. Alors, c'est quelque chose de très lourd la réalisation du concours. Réaliser un ouvrage par an, c'est énorme, ça nous demande un travail considérable, nous sommes plusieurs, donc nous nous consacrons essentiellement au concours et des conférences sur le thème du concours. Mais il est vrai que nous avons déjà participé à différentes actions. Nous sommes dans le jardin botanique où se trouve le mémorial libre et citoyen. Alors, avec l'aide de M. Christine Sarge, nous avons réalisé la liste de tous les esclaves qui sont devenus libres par le décret d'abolition de l'esclavage en 1848 et le président de la collectivité territoriale, M. Alexandre, avait accepté d'ériger un monument qui nous paraissait indispensable pour inscrire la masse, l'ensemble des gens qui ne sont pas connus et pour que chacun, quand c'est possible, bien entendu, puisse retrouver ceux qui sont devenus libres et qui ont fondé en grande partie, pas uniquement, bien sûr, mais qui ont fondé la société guanaise. Est-ce qu'on vous sollicite également pour votre expertise sur des sujets quelconques ou sur des événements quelconques ? Cela arrive, oui, cela arrive. Bon, là, nous sommes en lien toujours avec cette affaire de l'inscription des noms de ceux qui ont été victimes de l'esclavage et qui sont devenus libres en 1848 avec des associations parisiennes qui veulent faire ériger un monument à Paris qui sera érigé, je crois, au Trocadéro. Le ministère accepte de l'ériger au Trocadéro. Alors, il nous arrive d'être interrogés sur un certain nombre de points d'histoire. nous ne sommes pas obligatoirement toujours compétentes, nous ne savons pas tout, loin de là. Nous travaillons certaines questions, nous les étudions à fond, nous étudions les ouvrages qui sont sortis et les documents. Maintenant, personne n'a une connaissance universelle. Pour revenir au concours des jeunes historiens de Guyane, peut-on encore s'y inscrire ? Alors, normalement, le délai devait se terminer mais on le prolonge jusqu'au début des vacances, enfin, jusqu'à la mi-février. C'est possible de s'inscrire et nous espérons que, par exemple, les élèves du fleuve, les élèves des communes qui ne sont pas inscrits pour l'instant vont s'inscrire. Et où vont se dérouler les épreuves ? Alors, les épreuves se déroulent dans chaque établissement scolaire parce qu'il est impossible de réunir 2000 enfants, de les transporter et tout. Le regroupement se fait au moment des récompenses. Très bien. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux internautes, aux auditeurs qui voudraient se concourir mais qui sont peut-être encore un petit peu timides ? Ce n'est pas particulièrement difficile. Si, dans le primaire, on travaille sur les fiches d'exercice que l'on a envoyées, on est, et on a toujours des lauréats qui ne sont pas obligatoirement des lauréats issus des établissements scolaires les plus favorisés dont les élèves ont le moins de difficultés. Nous avons eu des lauréats à Grand Santé, nous avons eu des lauréats à LOCA, nous avons des lauréats à Saint-Laurent et dans tous les établissements, dans presque tous les établissements de Guyane. Donc, ce qui est faisable, ça demande un travail sous la direction de leur enseignant parce que ça ne peut se faire qu'avec un enseignant. Merci beaucoup, madame Jacqueline Zonzon. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des professeurs d'histoire géo Guyane. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.